bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler du dasso aviation rafale qui annonçait vainqueur en colombie il n'y a pas hors l'instant rien d'officiel du côté de chez dasso aviation ni de la flasera colombiana nos informations nous parviennent des médias locaux notamment ceux spécialisés défense l'avion de combat français aurait vaincu ses deux concurrents américains et suédois dans le plan de remplacement des iaï kafir c10 et c12 et on parle ici de 15 rafale 9 et d'occasion dont à la fois au standard f3r mais aussi f4 une annonce officielle en ce sens est espérée pour cet été le plan de remplacement établi par la colombie pour ses 19 kafir c10 c12 a donc été alambiqué d'abord annoncée trop onéreux pour elle le rafale était rejeté par la fuerza aera colombiana en septembre 2022 au même titre d'ailleurs que les ef 2000 typhoon et le f35 lightning 2 volte face neuf fois neuf mois plus tard quand bogota se rend compte que l'avion cloacal bien est sans doute celui qu'il lui faut pour retrouver un semblant de puissance face à ses voisins comme le brésil et où le vénézuélien le birecteur omni rôle français est alors annoncé en compétition contre le f16 v viper et contre le jas 39 e f gripen il est d'ailleurs alors donné favori contre e2 or comme les médias généralistes et spécialisés sud américains le précise depuis quelques jours des concessions semblent avoir été trouvées dans la partie de billard à trois bandes que se sont joués l'avionneur d'assaut aviation le gouvernement colombien et le gouvernement français à la manière de ce qui s'est fait avec la grèce et la colombie obtiendrait un mélange d'avions neufs au standard rafale f4 et d'avions issus des rangs de l'armée de l'air française et de l'espace à celui du rafale f3r on parle ici de cinq avions d'occasion livrable très rapidement et de 19 à plus moyen terme une option existerait par ailleurs autour de neuf rafales f4 supplémentaires sans compter que les cinq premiers seraient ultérieurement transformés à ce standard un tel contrat engagera forcément le ministère des armées a commandé cinq nouveaux rafales afin de combler les manques pour l'armée de l'air et d'espace ballard l'a déjà dit par un passé proche et l'idée est loin d'être idiote car elle représente un accord gagnant gagnant pour les trois parties et dans le même temps cela ouvrira l'amérique du sud au rafale toujours vierge de commandes sur ce continent après son échec brésilien en février 2011 depuis ce temps l'avionneur français est devenu combat proven et surtout positionné en super game changer remerciera au passage la chine d'être aussi expansionniste vis-à-vis de l'inde ou encore de l'indonésie entre la serbie dans les très prochaines semaines et la colombie l'été 2024 pourrait être bien placé sous le signe de dasso aviation et son best seller l'ami gaétan va sans doute devoir réviser l'histoire et la géographie de ce pays sud américain s'il veut nous proposer un nouveau poster à la hauteur de l'événement affaire à suivre j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro jean lucro Sous-titrage ST' 501